Une expérience scientifique doit aussi fournir un bon système de prédiction. Une hypothèse ne doit pas seulement avoir un rôle rétrospectif d'explication des faits déjà connus, elle doit pouvoir aussi apporter aux chercheurs un instrument qui leur permet de répondre aux questions qui se posent. Si on reprend l'exemple de la balle de la partie précédente, je devrais pouvoir, suite à mon expérience, prédire la trajectoire d'une balle lancée à un angle spécifique avec une force connue. Cette nature prédictive cimente l'édifice explicatif du monde naturel qu'on est en train de découvrir et permet d'avancer dans nos connaissances. Sans cette nature prédictive, si on explique les faits rétrospectivement, on peut tomber dans un biais qui s'appelle le post hoc ergo propter hoc. Le nom fait peur, mais le sens est assez simple. à la suite de cela, donc à cause de cela. Donc on peut se tromper parce que notre effet suit une action et penser que l'effet est causé par cette action. Par exemple, dans les temps anciens, après qu'une comète soit aperçue dans le ciel et que quelqu'un tombait malade, on attribuait la maladie à la comète, ce qui est évidemment faux et démontre une erreur post hoc ergo propter hoc. Des historiens de la médecine estiment d'ailleurs qu'en 1865, la dénonciation par Claude Bernard de ce sophisme comme erreur typique de la recherche médicale constitue un tournant critique de la naissance de la médecine moderne. La nature prédictive de la science permet aussi d'émettre des hypothèses sur les modèles avant même de pouvoir les tester et donc d'imaginer des expériences qui pourraient être plus ou moins utiles selon les prédictions qu'on peut tirer de la revue de la littérature. Un exemple récent est la découverte des vagues gravitationnelles prédites par le modèle d'Einstein il y a à peu près 100 ans et confirmée il y a quelques mois. Un autre exemple très connu, représentatif de l'importance de la valeur prédictive de la science, est celui de la découverte de Neptune. En effet, Neptune a été prédite mathématiquement avant qu'elle ne soit observée dans un télescope. En utilisant les théories sur la gravité de Newton, Urbain Le Verrier, un mathématicien du 19e siècle, a calculé qu'une planète devrait exister à un certain point dans le ciel pour pouvoir expliquer la nature irrégulière de l'orbite d'Uranus. Il a donc fait ses calculs, envoyé les coordonnées à un astronome allemand du nom de Johann Gottfried Gall qui a observé le soir même de la réception de la lettre la nouvelle planète Neptune à un degré de la position prédite par les calculs de Le Verrier. Sans la nature prédictive de modèle de Newton, on aurait probablement mis beaucoup plus de temps pour observer cette autre planète bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada